Bonjour à tous, je me trouve au bord de l'aéroport d'Orly, comme vous le voyez, bien sûr pour vous parler des avions et du développement aéroportuaire. Il faut savoir que depuis quelques mois, nous subissons une augmentation du bruit, déjà plus de 7% par rapport au trafic 2019 avant Covid, donc on a déjà dépassé ce qu'on connaissait précédemment, donc davantage de bruit et tout ceci est inadmissible. Et puis il y a aussi le non-respect du couvre-feu puisque c'est plus de 30 mouvements depuis cet été qui sont intervenus après les 23h30 tel que définit le règlement. Donc avec les élus riverains d'Orly tout autour de nous et aussi les associations, nous avons décidé de nous rendre sur l'aéroport d'Orly pour manifester notre mécontentement. Alors c'est le samedi 15 octobre, et bien je vous invite au terminal 4 à 10h30. Alors nous faisons des bus à partir de Villeneuve-le-Roy, donc sur la place du kiosque un peu avant 10h, 10h départ, direction plateforme d'Orly pour manifester notre mécontentement. Je vous invite à vous y rendre le plus nombreux possible de façon à ce qu'on puisse faire entendre notre voix. L'an passé, nous avions déjà développé une très forte mobilisation qui avait permis d'empêcher le développement des contraintes d'urbanisme tout autour d'Orly. Cette fois-ci, il s'agit de dire que nous ne pouvons pas accepter le développement aéroportuaire sans condition, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'autant plus qu'on nous dit que les avions font moins de bruit, et bien les riverains doivent pouvoir bénéficier de cette réduction du bruit. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada